Aujourd'hui, on va faire une pavlovoie aux fruits rouges. On y va, c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faudra pour la meringue, du sucre, des blancs d'œufs, de la fécule de maïs et du vinaigre. Pour la crème fouettée, il vous faudra du mascarpone, du sucre glace, de la vanille et de la crème fraîche liquide entière. Et pour le décor, il vous faudra des pistaches, des fruits rouges, des fruits de la passion, et voilà ! Maintenant, on va réaliser la meringue française qui est réalisée à froid, à cru et qui va être cuite après. Vous clarifiez vos œufs, c'est-à-dire que vous séparez les jaunes des blancs. Et maintenant, on va monter les blancs en neige. Quand les blancs deviennent mousseux, on va rajouter une petite pincée de sel et progressivement, on va rajouter le sucre. Alors pourquoi on rajoute le sucre progressivement ? C'est pour éviter de trop tasser les blancs en neige et d'avoir des blancs bien mousseux. Les blancs sont montés très fermes avec le sucre. Et maintenant, je vais rajouter le vinaigre et je vais fouetter à nouveau. Pourquoi j'ai mis du vinaigre ? Parce que le vinaigre va permettre d'avoir une meringue encore plus ferme. Et ça va apporter de la fraîcheur, une petite pointe d'acidité qui sera meilleure à la dégustation. Je rajoute la fécule de maïs. Je mélange délicatement à la spatule. Et la fécule de maïs, ça va apporter de l'onctuosité et de la douceur à la meringue. Alors maintenant, on va coucher la pavlova. Alors coucher, c'est simplement mettre la meringue française sur la plaque. On a préchauffé notre four à 110 degrés. On va la mettre une heure à 110 degrés. On éteint le four, on laisse sécher la meringue 30 minutes de plus. Et ainsi, vous obtiendrez une meringue croustillante et moelleuse à l'intérieur. On va réaliser la crème chantilly mascarpone. Vous mettez le mascarpone et la crème fraîche liquide entière bien froid. Ça, c'est super important. Comme ça, vous aurez une plus jolie émulsion et votre chantilly sera encore plus belle. On va prendre de la vanille. La crème chantilly est montée. On va la mettre au fond de la pavlova qui a été bien, bien refroidie. Et là, on va décorer avec des fruits. Là, on met des fruits rouges. Vous me posez la question, est-ce que je peux mettre d'autres fruits ? Je vous dis oui, bien évidemment. Surtout, privilégiez toujours les fruits de saison. Évitez les fruits surgelés parce que les fruits surgelés, au final, ils ont tendance à rendre un petit peu d'eau. Et ce n'est pas terrible avec la meringue. Ce n'est pas très compatible. Donc, vous mettez des jolis fruits. Ici, on a des mûres, des myrtilles, des framboises. Soyez généreux en fruits. On a des jolies grappes de groseilles. On va en placer une comme ça. J'ai des jolis pistaches un petit peu hachées. Ça va rajouter un petit peu de croustillant. Et puis, le fruit de la passion, j'adore ça parce que ça saisonne. Vous terminez avec un petit nuage de sucre glace. D'où vient le nom pavlova ? En fait, Anna Pavlova était danseuse, ballerine. Et un chef pâtissier amoureux d'elle a créé ce gâteau avec la meringue qui représente le tutu, la chantilly qui représente la légèreté et le décor au feu rouge qui était un décor sur son tutu. Parfois, vous me dites, oui, mais j'ai un problème avec ma meringue. Elle n'est pas aussi blanche, elle est un petit peu jaunie. C'est tout simplement parce que votre four est un tout petit peu trop chaud à 110 degrés. Vous n'aurez aucun souci. Vous avez vu comme c'est simple à réaliser une pavlova. C'est gourmand, c'est un équilibre croquant, crémeux, fruit. Essayez la recette, elle est vraiment top. Alors maintenant, c'est à vous.